Le jour de janvier 2022, je me suis effondrée dans la salle de bain. Lorsque j'ai vu l'ami de Gaspard qui skiait avec lui le jour de l'accident, on s'est rendu compte que le moment où je m'effondre dans la salle de bain a coïncidé avec le moment où il avait été percuté. On ne saura vraiment jamais ce qui s'est passé. De devoir apprendre à mon petit garçon que son papa n'est plus vivant, ça a été un cauchemar. Oui, c'est la seule fois où on reçoit à pleurer.